Le lieutenant Philippe Ouattara, 57 ans, servait au conseil de l'entente un démembrement du RSP. Le 16 septembre, il apprend qu'il y a des mouvements à Ouagad 2000. Peu après, le chef militaire sur instruction du capitaine Zumbri doit se rendre à la place de la nation pour y empêcher tout rassemblement. Je suis alors sorti avec six éléments, mais à l'aller comme au retour, nous n'avions pas vu de manifestants. Dans la nuit du 16 septembre, le lieutenant Ouattara reçoit encore des instructions du capitaine Zumbri de rassembler ses hommes du conseil de l'entente pour un message. Quand le capitaine est arrivé, il a dit aux hommes que le conseil des ministres est interrompu et qu'il n'en sait pas plus. Mais quand le lendemain, j'ai suivi la déclaration du colonel Bamba, j'étais dépassé. Je ne m'attendais pas à cette situation. A partir de ce moment, je n'ai plus eu de contact avec personne. Dans ces questions, le parquet cite l'avocat de l'accusé lors de l'interrogatoire au fond. Je cite « Votre avocat avait dit devant le juge d'instruction que vous n'êtes pas allé à la place de la nation pour maintenir l'ordre, mais plutôt pour consolider les désordres créés par le coup d'État. Incident. Incident, monsieur le président, s'écrit maître Mamadou Sombier. Je refuse avec la dernière énergie que mes observations soient opposées à mon client. Si ça continue, je quitte la salle et j'abandonne l'accusé. » Le président Sédou Ouadrago appelle les esprits et les choses se poursuivent. Pour mettre son biais, le lieutenant Ouattara n'avait pas le choix d'autant plus que le coup de force est consommé par toute l'armée burkinabé. Les chefs militaires à laquelle le lieu sont rentrés dans les rangs. « Mon client, en tant que petit lieutenant, peut faire quoi ? » J'interroge l'auxiliaire de justice. Après lui, un autre lieutenant, le jeune réloigneux Compaoré. « Je ne suis pas sorti en patrie, mais j'ai donné des ordres de sortie sur instruction du capitaine Zumbri. » Martel l'officier. Le seul acte que j'ai posé, c'est de donner l'ordre au lieutenant Sédou Traoré d'aller empêcher tout rassemblement à la place de la nation. Ça aussi, c'était sur instruction du capitaine Zumbri. Le lieutenant Compaoré a participé à la rencontre du 16 septembre au camp. Au cours des échanges, le général Dienguéré affirme « La transition courait à la dérive et laisse croire que les élections n'auraient pas lieu. Donc, j'ai anticipé. » C'est ainsi que le général a justifié le coup d'État selon le lieutenant. Au même moment, l'adjudant-chef Rambaud dit qu'on avait fait un coup d'État et qu'on ne pouvait plus reculer. Le lieutenant Compaoré, tout comme son prédécesseur, était du détachement du RSP au conseil de l'entente. Dès qu'il a rejoint son bureau, il affirme n'avoir plus jamais mis pied à Nabakoum 2 jusqu'à ce jour. Moi, les gens me trouvaient bizarre. Ils trouvaient que je collaborais avec Zida et les autres chefs militaires. Mais moi, je suis resté militaire. Si les autres trouvent que je suis traître, ça n'engage que. Ma vie était menacée. Les soldats Ibrahim Bila, Sansanda, Roger Yagibou et un autre m'ont menacé de mort. Mon domicile qui était au camp était saccagé. Heureusement que je n'y étais pas. Tout simplement, ils estiment que j'étais favorable au désarmement du corps après sa dissolution. Dès le départ, le lieutenant cherche en vain de se dérober. Comme je dormais au camp, je ne pouvais pas fuir. Mes mouvements étaient contrôlés, dit-il. La partie civile, comme le parquet militaire, louent les qualités d'un homme fin et véridique. Je vous félicite. Votre attitude est apaisante, précise maître Syraphin Sommet. L'instruction du dossier se poursuit ce mercredi avec à la barre le caporal Massa Saboué.